Frequency 2, nouvelle EQ pour Cubase 11, donc on a 8 bandes au total. Alors l'avantage de cette EQ, c'est qu'on peut faire quasiment tout, c'est-à-dire qu'on peut travailler en linear phase, on peut travailler en dynamique, on peut travailler en mid-side, donc on a tout le côté graphique qui situe ici, donc bien évidemment qu'on peut attraper les points, donc ça c'est ultra pratique, bon c'est commun, on peut masquer ou afficher le clavier en dessous pour voir les différentes notes, sachant que lorsqu'on déplace la souris, vous voyez qu'on a des infos sur le nombre de Hertz, dans le petit carré blanc, et sur la note, ok, on peut isoler chaque bande, pour avoir les réglages de toutes les bandes, ici on peut isoler une bande, autre façon de faire c'est double-cliquer, lorsque vous êtes ici, vous double-cliquez sur une bande, et hop, ça ouvre les réglages, ok, lorsque je redouble-clique, je reviens en arrière tout simplement. Alors sur les 8 bandes, elles sont toutes identiques sauf la première et la dernière, c'est-à-dire que la première, on a des propositions de cut, d'accord, donc ça c'est pour les low cut, avec les chiffres que vous voyez ici, c'est 6 dB par octave, c'est les pentes de coupure, ça j'en parle dans le tutoriel sur les equalizers, 6 dB de, c'est-à-dire qu'on perd 6 dB avec l'octave d'en dessous, d'accord, bon je vais vous faire un petit exemple, parce que je ne sais pas si je suis bien clair, je prends 48 ici, si je pose ma fréquence, je ne sais pas, admettons, 50 Hz, et bien à 25 Hz, donc l'octave d'en dessous, on divise par 2, l'octave d'en dessous, j'aurais donc perdu ici 48 dB, parce que j'ai choisi cut 48, ok, donc c'est plus ou moins important, on peut aller jusqu'à 96, on peut avoir un low shelf, un peak ou bell, c'est la même chose, peak ou bell, un high shelf, donc à partir d'ici, bon pourquoi pas, ok, et un notch, donc le principe des filtres notch, pareil j'en parle dans le tuto sur les equalizers longuement, c'est pour couper des résonances, faire des cuts vraiment de fréquences précises, d'accord, donc ça c'est pour les filtres, donc on retrouve la même chose ici et ici, d'accord, et par contre au milieu, donc de 2 à 7, on ne retrouve que des low shelf, peak ou bell, high shelf et notch, ok, bien, ensuite sur chacune des bandes, on va pouvoir, je vais masquer, on va pouvoir donc activer la bande ou désactiver la bande, standard, on va pouvoir sélectionner si on veut que ce soit en stéréo, c'est à dire que ça touche à la fois le canal gauche et le canal droit, ou alors je clique ici et ça peut toucher soit le mid, soit le side, donc pour rappel le mid c'est tout ce qui est au centre du signal, le side c'est tout ce qui est sur les côtés, ce qui est intéressant c'est de pouvoir, de pouvoir le faire ici, un peu à la même manière que le FabFilter ProQ3, c'est de pouvoir le faire par point, c'est à dire qu'on n'est pas obligé de décider que tout l'équaliseur va être en mid ou tout l'équaliseur va être en side, on peut le faire par point et ça c'est vraiment intéressant. Alors comment ça se présente ? Donc on peut activer le mid ou activer le side, donc en fait c'est comme si vous aviez deux équaliseurs, enfin deux bandes à l'intérieur de la bande, c'est à dire que vous allez pouvoir traiter le mid d'une certaine façon, bon là je pousse le Q à fond, histoire de voir les différences, si je clique sur side, et bien je peux faire une autre équalisation, donc ça veut dire qu'à partir de ce point ici, vous voyez que là j'ai le point 2 en mid, et le point 2 en side, donc par exemple vous pouvez faire, en fonction des cas, vous pouvez faire une équalisation opposée, c'est à dire qu'on va peut-être booster la partie mid ici, dans le bas par exemple, et dans le side, donc on va retirer le bas du side, pour centrer le bas par exemple, je mets des coups de molette là un peu drastique, bon par exemple ça peut être une équalisation opposée de cette manière, pour libérer le side du bas et augmenter, ça c'est dans le cas où on veut prendre du bas par exemple, mais uniquement au centre, on va booster le mid, et éventuellement baisser le side, c'est pas une obligation de baisser le side, mais ça peut être une volonté, ok, donc je clique ici, ça me fait mes réglages, donc standard, fréquence, factor Q, donc pour ceux qui vraiment débutent, c'est la largeur de la bande, ok, et le gain. Alors petit point intéressant, c'est qu'on a la fonction inverse, hop, donc on peut aller faire un balayage si vous voulez, même s'il faut faire attention à ça, j'en parle dans le tuto sur les écoliseurs encore une fois, parce que tout ce qu'on booste, il y a forte chance pour que ce soit pas beau, alors du coup on a tendance à coter, 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 bref, c'est un autre sujet, donc on peut balayer, et ensuite on inverse directement la fréquence qui nous semblait être mauvaise, ça c'est assez utile, ok, ensuite, je reviens en arrière, donc on peut travailler en linear phase par point, donc le linear phase dans le cadre de mix, hormis des montages un peu compliqués qui peuvent poser des problèmes de phase, j'aurais tendance à ne pas les utiliser, moi personnellement, linear phase je vais l'utiliser plutôt dans un cadre de mastering, sachant qu'il y a des problèmes de pré- et post-ringing, si on fait une écolisation trop forte, généralement on utilise le linear phase pour des petites modifications très neutres, très transparentes, pareil ça j'en parle dans d'autres tutos, ok, donc je peux activer les linear phases en cliquant tout simplement ici, autre avantage c'est qu'on peut le rendre dynamique, c'est à dire que lorsqu'on clique sur dynamique, et bien l'équaliseur va réagir au signal qui rentre dans cette bande de fréquence, et ça c'est intéressant, par exemple sur une sibilance, on peut simuler un DSR si vous voulez avec ça, donc je vais me rendre sur la tranche numéro 8 par exemple, je vais bien choisir Belle, je vais essayer d'identifier une sibilance ici, je ne sais pas s'il y en a, mais on va faire comme si, il y a le S qui est par ici, on va zoomer un peu, on va sur le S, donc je vais prendre la bande numéro 8, on va donc le mettre en dynamique, je clique ici, et donc en fait il va réagir uniquement lorsque le signal dépasse un certain seuil qu'on aura réglé, donc en cliquant sur la petite flèche ici, je vais pouvoir régler mon seuil, donc il va agir sur le signal qui dépasse le seuil, donc il faut y aller dans ce cadre là avec parcimonie, parce qu'on veut juste attraper le S, l'idée du dynamique c'est que justement, on ne cut pas les aigus sur toute la traque tout le temps en fait, on coupe uniquement quand il y a un pic dans les aigus qui apparaît, Ok, ensuite c'est des réglages comme un compresseur, je ne vais pas tout réexpliquer ici, donc avec le ratio c'est la quantité de son divisé si vous voulez, la quantité d'application d'effet on va dire en résumé, et en combien de temps il se met en route une fois que le seuil est dépassé, d'accord, est-ce qu'on veut que ce soit une attaque brève, c'est-à-dire qu'il y a un gros mouvement d'équalisation d'un coup, ou alors on veut que ce soit plus progressif, et ça c'est pour le retour, c'est quand ça revient, est-ce qu'on veut que ça revienne vite ou que ça revienne progressivement, alors des attaques rapides, release rapide, ça créera donc vraiment des allers-retours très rapides, ça peut être ce qu'on veut, comme ça peut être ce qu'on ne veut pas, en tout cas c'est possible de le régler ici, ok, on fait un petit tour des paramètres qu'on retrouve lorsqu'on double-clique ici, on retrouve la même chose en fait, si ce n'est deux trois petits éléments, on a un élément d'ailleurs, et le sidechain, donc on active la bande, on la désactive ici, on passe en linear phase ou non ici, on choisit le type de filtre ici, tout simplement, choix de stéréo ou mid-side, d'accord, on active le côté dynamique ou non, donc lorsque j'active le côté dynamique, j'ai le réglage du seuil, alors il fonctionne, enfin tous les equaliseurs dynamiques ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon, là en fait il faut baisser, et ensuite régler le seuil, donc vous voyez que là il ne se passe rien, je commence à baisser le seuil, et maintenant j'ai des mouvements de, d'équalisation qui se situent ici, bon il faudrait rentrer dans le détail, il faudrait voir en contexte, bref, ratio, ok, attaque, release, ici c'est le start, alors le start c'est-à-dire qu'on peut rendre le son brillant, et ensuite utiliser le côté dynamique, c'est-à-dire que globalement, en fait on peut vouloir, on peut utiliser deux points d'équalisation, mais on peut vouloir accentuer la brillance, si vous voulez, donc je vais booster le start ici, ok, donc ça va être plus brillant sur l'ensemble du signal, sauf quand il y a un excès dans cette zone, et donc ça va fonctionner de façon dynamique, donc dès qu'il y a un excès, hop ça coupe, mais par contre en augmentant le start, globalement la track va être plus brillante, d'accord, donc ça ça peut être éventuellement utile, ou alors on utilise deux points d'EQ, ça peut être aussi une possibilité, en tout cas ça existe, d'accord, ici on a le choix de la fréquence, le facteur Q, le gain, on peut inverser, je ne sais plus si je l'avais dit, ici, et enfin on a le sidechain, alors le sidechain on ne va peut-être pas l'utiliser pour ce cas-là, mais un cas qui peut être utile, je vous montre ça, je ressors, je vais prendre la bande 1, je peux très bien par exemple me mettre en mid, ici désactiver complètement le side, et décider, donc je vais me mettre sur un pic par exemple, donc mid ici, tac, et je vais faire en sorte que, par exemple si mon kick tape à, je ne sais pas, à 50 Hz, ça l'est dit au hasard, si mon kick tape principalement à 50 Hz, sur la fondamentale, et que je décide, admettons que mon equaliseur là est sur une basse, et que je décide de cuter en fait à chaque impact du kick, alors comment je fais, je vais activer le sidechain, je vais mettre d'abord en dynamique, parce que sinon on ne peut pas l'activer, input, on va mettre sidechain, donc on va régler la piste du kick, ok, tout simplement, et ensuite à chaque, du coup l'équalisation va réagir non plus à ma basse, sur laquelle il y a mon equaliseur, mais va réagir au kick, donc dès que le kick frappe, en fonction du niveau du kick, et bien après je vais réajuster le seuil, etc, pour voir par rapport à ce qu'il entend, et bien ici ça va venir creuser à chaque impact de kick, pour laisser de la place un peu au kick, on peut cliquer ici pour entendre ce qui rentre, dans l'equaliseur, d'accord, ça ça peut être utile, et on peut déterminer une fréquence de coupure, de façon à ce qu'il ne réagisse pas, c'est à dire que là on va filtrer, ce que l'equaliseur va entendre, dans l'entrée sidechain, d'accord, donc en l'occurrence mon kick, je peux le filtrer, alors évidemment il ne sera pas filtré dans le mix, mais c'est filtré, on filtre ce que va entendre l'equaliseur, donc il va moins réagir, généralement on fait ça avec les compresseurs par exemple, lorsqu'on veut faire moins travailler les compresseurs, on va filtrer le bas, parce que c'est là où il y a le plus de loudness, et donc du coup, le compresseur aurait tendance à sur-compresser, parce qu'il reçoit trop de bas, et généralement on coupe un peu ici, pour pouvoir faire moins pomper le compresseur, donc c'est un petit réajustement, une petite précision qu'on peut apporter sur le comportement, via le sidechain, ça évite de faire trop pomper, et ça c'est le factor Q également, qu'on peut régler, par rapport à l'entrée, donc là il faudrait que je fasse un exemple, je n'ai pas pris le temps de le faire, en mettant listen, on écoute vraiment du coup, ce qu'entend l'équaliseur, pour réagir au côté dynamique, d'accord, après vous pouvez mettre automatique, si vous le souhaitez, et ça désactive ces deux options, parfois ça suffit, d'accord, donc généralement on utilise ça, par exemple sur une relation kick-bass, ça peut fonctionner, autre exemple, ça peut être sur une guitare-voix par exemple, on veut équaliser ici, lorsque le champ rentre, on va venir équaliser de façon dynamique, un petit peu la guitare, je ne sais pas, autour des 2 kHz admettons, pour faire en sorte que, ça creuse un petit peu ses fréquences, pour laisser de la place à la voix, d'accord, ce n'est pas que du kick-bass, ça peut être aussi par exemple, un guitare-voix, ou autre chose qui est susceptible, de se superposer, donc on peut utiliser l'entrée side-chain, pour ça, de façon à ce que, lorsque le chant s'arrête, et bien on a la guitare, qui reprend toutes ses fréquences, d'accord, bon je vous explique ça, de façon un petit peu grossière, parce que bon, ce n'est pas l'objet du tutoriel, on parle juste de l'équaliseur, mais bon, ça donne quelques petites directions, donc voilà pour ce fréquence i2, j'espère que je vous ai bien dégrossi la bête, et je vous ai bien dégrossi la bête, et je vous ai bien dégrossi la bête, et je vous ai bien dégrossi la bête, – Sous-titrage FR 2021